Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Le Premier ministre soutient Nicolas Sarkozy et donc notre invité ce matin jusqu'à 9h05 au standard Inter. Marion nous appelle de Paris. Bonjour Marion. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Sillon, bonjour France Inter. Nous vous écoutons. Eh bien voilà, la France a découvert hier que son champion d'échec des moins de 12 ans est un jeune bangladais qui est en situation irrégulière avec son père depuis 2008. De ce fait, il ne pourra pas participer ni à l'équipe de France ni à des concours, des championnats internationaux du fait qu'il soit en situation irrégulière. Donc je voulais demander à Monsieur Fillon ce qu'il pense de cette situation. Et si Monsieur Sarkozy était réélu, est-ce qu'il ferait quelque chose au regard de cette situation de ce jeune Yaïm Mohamad ? Merci. François Fillon, vous avez eu... Bon, il y a deux choses. Il y a la règle générale. On ne doit pas être en situation irrégulière sur le territoire de la République française comme d'ailleurs sur le territoire de n'importe quel autre pays européen. Et puis il y a le fait qu'on régularise un certain nombre de personnes en raison de leur situation familiale, en raison de l'apport qui peut être le leur à notre pays. Et naturellement, ce jeune homme, s'il est un champion d'échec, mérite que son cas soit regardé avec la plus grande attention. Et donc on ne va pas attendre les élections présidentielles pour le faire. On va le faire dès aujourd'hui. Bon, vous n'aviez pas été jusqu'ici alerté sur ce cas ? Non, c'est la première fois qu'on m'en parle. Il y a eu un sujet hier sur France, ou avant-hier même, et quelques papiers dans la... C'est l'inconvénient de la campagne électorale, c'est qu'on écoute moins les radios parce qu'on est tous les jours sur le terrain. Vous avez un peu moins de temps. Alors j'attends qu'on me mette en ligne avec un nouvel auditeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !